Musique Bonsoir, ce soir je vous emmène avec moi près du Cercle Arctique, on part en Islande. Partir en Islande, c'est prendre une grosse claque par dame nature et tendre l'autre joue. Des paysages à couper le souffle, d'immenses espaces désertiques, d'innombrables cascades, des montagnes de toutes les couleurs, des aurores boréales, des rivières chaudes. En Islande, on visite tous les continents en une seule île. Première raison d'y aller, pour ces aurores boréales. Voilà un des rêves de tous les voyageurs qui partent en Islande. L'aurore boréale fait partie de la famille des aurores polaires. Il existe des aurores boréales qui ne sont visibles que dans l'hémisphère nord, dont en Islande, et des aurores australes qui ne sont visibles que dans l'hémisphère sud. Une aurore polaire se caractérise par des traînées de couleurs dansant dans le ciel. Pour assister à cette hallucinante spectacle, il faudra tenter sa chance à l'automne, période propice aux aurores boréales. L'Islande a la chance d'avoir des sources d'eau chaude naturelles tout autour de l'île et située dans des lieux aux paysages uniques. L'une des sources chaudes les plus remarquables se trouve au Landman-la-Logar, une réserve naturelle dans les hautes terres islandaises, connue pour ces paysages époustouflants. Encore une bonne raison, le soleil de minuit en Islande, parce que l'Islande est située près du cercle arctique. Les nuits d'été sont claires, 24h de soleil non-stop entre mi-mai et fin juillet. Le solstice d'été se déroule entre le 20 et le 22 juin, marquant le début du soleil de minuit, l'un des trésors islandais. Le soleil se couche juste après minuit pour se lever juste avant 3h du matin. Mon petit plus, recouvrant la plupart de l'intérieur de l'Islande, les hautes terres sont le lieu des paysages naturels les plus impressionnants. Généralement appelés le cœur de l'Islande, les hautes terres sont uniques et une région à la nature intacte où vous pouvez évoluer sur ces roues de montagne à l'état brut durant des heures sans voir un signe de civilisation. Pas d'éclairage ni de magasins, de population de bruit, juste vous et la nature, paix, beauté et sérénité. Comment y aller depuis l'Alsace avec les vols directs EasyJet au départ de Balmulhous ? Pour Reykjavik, vous aurez plusieurs possibilités avec deux vols par semaine. Mais également des vols directs Lufthansa au départ de Francfort, avec la navette bus au départ de Strasbourg pour rejoindre l'aéroport de Francfort, toujours très pratique. En espérant vous faire rêver avec ce pays nordique au paysage spectaculaire, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.